Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le scorpion pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021. Donc j'espère les scorpions que vous avez passé un bon mois de juin. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021. Donc les scorpions, l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, tout au long de ce mois de juillet, c'est l'énergie du retard. Donc des choses qui durent, des choses qui sont un petit peu longues à arriver. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas, ça veut juste dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu retardées. Donc on va regarder ce qui est un peu retardé. Waouh ! La carte qui a sauté, les deux cartes qui ont sauté sont très belles. Allez, on est parti ! Allez, on est parti ! On regarde ensemble les énergies. Quelles sont-elles ? Alors, la première énergie, c'est l'énergie du plaisir, de la joie, des sorties, du bien-être. Voilà les premières énergies de ce début juin. Donc possiblement, allez vers quelque chose qui vous convient, des choses qui vous font plaisir, des nouvelles sorties. En tout cas, ça vous anime, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Ah, là on parle des honneurs, donc le plaisir, les honneurs, être à sa juste place, s'affirmer, savoir où on veut aller, comment on veut y aller et pourquoi on veut y aller. D'accord ? Trouver de l'indépendance, donc ça, ça peut être aussi une carte de trahison, se sentir trahi. Mais pour moi, c'est vraiment s'affirmer, donc être, on est vraiment pour moi dans trouver son indépendance. S'affirmer soi-même, être indépendant, avec la juste place et avec les plaisirs, aller vraiment là où bon vous semble, là où ça vous fait plaisir d'aller. D'accord ? On vous dit quand même qu'il y a eu des situations qui n'arrivaient pas à avancer, qui ne se débloquaient pas, qui prenaient peut-être un petit peu de retard. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez les choses en main. Peut-être que vous attendiez après des personnes, après des situations, après la vie, et là vous décidez, je brise mes chaînes, j'avance, je ne veux plus de ce blocage. Du coup, le fait de ne plus vouloir ce blocage, le fait de mettre de l'action, le fait de prendre son indépendance et le fait d'avancer par soi-même et de ne plus attendre que la vie vous apporte, eh bien, ça amène des entretiens, ça amène des invitations. Ça peut être des entretiens professionnels, ça peut être des invitations à discuter autour du travail, autour du travail que vous avez fait sur vous-même. Quoi qu'il en soit, vous rencontrez du monde, ça bouge professionnellement, ou ça bouge au niveau, si vous ne travaillez pas, ça bouge au niveau de vos amis, au niveau de vos plaisirs, au niveau de vos joies. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont de très, très, très bonnes cartes. Ça a certainement pris du temps. Il y a peut-être un petit peu de retard sur certaines personnes, on doit être sur deux niveaux. Des personnes pour qui il y avait des blocages, ça a pris du temps. Et des personnes pour qui il y avait des blocages, il y en a encore un tout petit peu. Ce n'est pas vraiment des blocages, c'est que ça prend du temps. Les situations ne sont peut-être pas encore complètement favorables à une libération. Mais en tout cas, ça arrive. Quoi qu'il en soit, c'est cadeau. Il y a un cadeau. Vous voyez, il est là. Il y a un cadeau. Il y a le fait de se sentir à sa juste place, de se sentir bien, de se sentir compris, de se sentir apprécié pour ce que l'on est. Mais pour ça, il a fallu se libérer. Il a fallu parler, il a fallu mettre de l'action. Ou peut-être se libérer de ce sentiment de trahison que les autres nous trahissaient. Ou je ne sais, ou laisser derrière soi des peurs de trahison. Pour pouvoir se libérer et d'aller vers quelque chose qui amène la renommée, les honneurs. C'est très très fort comme cas. Les messages sont très forts là. Allez, on y va pour le sportion. Quels sont les messages qui vous parviennent pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Quels sont les messages que l'on doit vous donner ? Alors, on y va. L'évolution. Donc, il y a une opportunité, il y a possibilité d'évoluer. Il y a une opportunité, il y a possibilité d'avancer. C'est une chance. Avec le cadeau, la chance. Peut-être une promotion professionnelle. Peut-être une avancée professionnelle. Peut-être une évolution au niveau de vous, de votre âme ou de votre foyer. Vous passez à un niveau supérieur. Par le biais d'une femme, si vous êtes une femme. Ou alors par le biais de cette... Comment je puis dire ? De ce féminin divin, par le biais d'une bienveillance, cette sensibilité. En tout cas, il y a une évolution. Et une grande chance qui arrive dans votre vie. Vous allez en parler. Vous allez beaucoup échanger. D'accord ? Et mettre des nouveaux projets en place. Il y a une évolution qui va se faire. On va vous donner cette chance. Et du coup, ça va vous permettre de mettre en place un nouveau projet. Et surtout, beaucoup, beaucoup d'en parler. D'en parler avec des femmes. D'en parler en toute bienveillance. Quand on voit ce féminin divin. Ou en tout cas, l'énergie féminine. C'est vraiment une énergie de sensibilité. De bienveillance. De... Tu vois ? De maman. D'être bienveillant avec les autres. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions ? Pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions ? Hop là ! Bon. Eh ben oui, bien sûr. Ok. Ils veulent parler. Alors, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions pour cette première quinzaine du mois de juillet ? Bon. Il y a une transformation. Il y a une transformation par rapport à vos finances. Il y a une transformation par rapport à l'abondance. Bon. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Je savais qu'elles voulaient beaucoup parler. Donc, on vous dit, pour les féminins divins qui sont en procès, il y a quelque chose de beaucoup plus juste qui vient vers vous. Donc, peut-être que vous avez un procès au niveau d'un divorce. Et on vous dit que de ne pas vous en faire. Ça va vraiment s'équilibrer. Ça va aller bien. Enfin, pour d'autres, on peut parler de la justice divine. Donc, des choses qui reviennent à vous, mais qui vous reviennent de droit. Ou alors, de retrouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une transformation qui a lieu cet été par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous ou par rapport à des enfants. D'accord ? On vous dit que vous vous êtes beaucoup économisés ou qu'il y a eu beaucoup de discussions ou qu'en tout cas, il y a eu beaucoup d'économies. Il y a eu beaucoup de... peut-être trop. Parce qu'avec cette trahison, les gens se sont économisés. Peut-être qu'ils vous ont donné peu de temps. Peut-être qu'ils ne vous ont pas reconnu correctement dans cette situation. Quoi qu'il en soit, depuis cet été et pour cet été, on nous parle d'une meilleure finance, d'une meilleure gestion financière. Peut-être d'un gain d'argent. Plus d'abondance, on dit que ça va vous donner la force, la paix et la sécurité. Donc écoutez, pour vous les scorpions, à partir de cet été, il y a vraiment une transformation qui se fait ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous ou par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, il y a ce sentiment de trahison. Vous voyez, petites économies, ça peut être aussi des choses qui ont été minimisées. On ne vous a pas donné beaucoup, on ne vous a pas donné assez. Et du coup, vous reprenez votre pouvoir. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a possibilité de s'émanciper et d'aller chercher vous-même cette abondance qui est là, qui est à portée de main et qui arrive. En tout cas, on vous propose cette abondance. Voilà pour vous, les scorpions. On va regarder maintenant. Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer ? J'ai vu qu'il y avait des cartes d'un autre jeu qui se sont mis là-dedans. J'irai la voir après. Pour voir ce qu'elle veut nous dire. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ? Donc là, il y en a trois. Il m'en manque plus que deux avant qu'on aille découvrir la carte bonus. Donc la carte bonus, celle qui est venue se cacher dans ce jeu, c'est être à l'écoute de soi. N'oubliez pas d'être à l'écoute de vous-même. D'accord ? En toutes circonstances. Ok ? Donc il y avait ce message-là à passer. Allez, maintenant on va regarder quelles sont les énergies d'amour. On y va. Hop ! C'est parti. Voilà. Donc là, on nous parle d'une situation où il y a une situation de succès. D'accord ? D'une fin heureuse, d'une vie en rose. Pour une personne qui va recevoir une invitation. Donc apparemment, il y a certains d'entre vous qui vont recevoir une invitation. Ça va débloquer quelque chose. En tout cas, une grande joie, un grand bonheur qui est là. Et on vous dit que cette invitation, pendant peut-être cette invitation, vous allez rencontrer le grand amour. Ou alors la personne qui vous invite, c'est vraiment un amoureux qui va, qui va, comment on dit, sa flamme, qui va vous découvrir sa flamme, qui va vous lancer sa flamme. Comment on dit, qui va vous, je ne sais pas. Vous me direz, vous me mettrez en commentaire. Ici, on nous parle d'un capricorne verso au poisson, ou de l'hiver, ou d'une fin de cycle. Et que vous envoyez un message. Donc, ou vous envoyez un message à cette personne, ou elle vous envoie un message. D'accord ? Et puis, ça parle d'union, de contrat de mariage en l'air. Donc, peut-être un capricorne verso au poisson, qui viendrait vous, ah, déclarer sa flamme. Ça y est, déclarer sa flamme. Là, en l'occurrence, qui viendrait vous faire une demande en mariage. Je le verrai comme ça, avec cette communication, peut-être. Ou alors, il y a une demande en mariage qui est latente, et qui arrivera cet hiver. Ici, on nous parle que les choses bougent et avancent. Pour des personnes qui étaient encore dans une blessure du passé, et on vous dit que votre ange gardien est là, qu'il y a une protection divine, une grande protection, un appui. Donc, ça avance. Prenez patience. Peut-être que ça a été douloureux, mais que le temps de vous guérir, avant de vous faire arriver une très belle personne dans votre vie, qui ne tardera pas à arriver. Ici, on nous parle d'un succès avec un capricorne verso poisson, ou un succès cet hiver, pour un aménagement avec votre chéri. Ici, on parle d'un bonheur. Un bonheur qui arrive, c'est un message, qui est envoyé d'une personne, peut-être qui vous a fait mal, mais peut-être qu'elle vient s'excuser. Ici, il y a une invitation qui est là, une invitation d'une personne qui va peut-être vous demander en mariage. Et on vous dit que cette situation, elle est protégée. OK. Possiblement, si vous faites une rencontre dans les 15 jours, ça devrait être une assez belle rencontre pour les célibataires. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour les scorpions, pour cette première quinzaine du mois de juillet 2021 ? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour cette première quinzaine du mois de juillet ? S'il vous plaît, quels sont les conseils ? Il y en a deux. Il y a la loi d'attraction et la seconde est là. Partie tellement loin que je suis obligée de me lever pour aller récupérer. La deuxième. Vise haut. Merci, il y a des parties très hautes. Lois d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et puis, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.